Coucou Youtube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo où on va aller regarder les replays RTA de Glorious. Glorious a été un des participants au SWC Europe de l'année dernière et je pense qu'il y sera aussi cette année, au vu de son nombre de points, du level qu'il a et des ponts TLD qu'il a réussi à drop entre temps. Au niveau de sa box, il a Wunsa, Valentis, Shan et évidemment nous on va s'intéresser à Shun aujourd'hui parce que c'est un des rares G3 qui joue Shun à haut niveau et tu vas voir un peu comment il le joue. Il le joue un peu différemment de ce que j'avais pensé parce qu'en gros depuis son dernier up, Shun maintenant il peut reprendre son tour immédiatement après son sort 2, ce qui lui permet de pouvoir très rapidement faire beaucoup de dégâts. Là où avant ça devait vraiment se setup en deux tours, c'était un peu relou. Là comme il reprend 100% ATB après avoir réussi à poser sa marque, en gros c'est comme s'il faisait son setup complet en un tour. Donc le mob Strip, pose la marque, reprend son tour et commence à taper avec des gros ignore devs qui se renvoient sur le reste de la team. Et donc on va voir un petit peu comment il fait lui pour pouvoir jouer son Shun. Il a un gameplay qui est assez agressif honnêtement. On voit qu'il joue beaucoup son Shun et son Shan ensemble. Il a souvent des pics Daphnis, des petits pics avec de la Kali, du Molon, des gros Knuckers monocibles. Et on va voir comment il se débrouille contre les Bruzers grâce à ça. Donc là on lui banne le Daphnis, il laisse le Shun. Il a une Kali qui joue en premier dans sa team pour donner les buffs. Il Strip avec son Shun. Malheureusement comme il y a un Ragdoll, le Sagar arrive à cut. Donc le Shun ne peut pas faire son full combo. Il est allé reset la Juno deux fois d'affilée pour pas qu'elle puisse strip les buffs de la Kali. Et donc que la Kali puisse ne pas être inquiété. Il met un 34k Ignore Def avec son Shun qui a été taunt on rappelle grâce au buff attaque de la Kali. Donc il y a quand même pas mal de dégâts. Et regarde les dégâts qu'il met après à côté. Bon là pas de bol, il a loupé son crit. Probablement à cause de la molly j'imagine. Mais tu vas voir que sa Kali est un peu différente des Kali habituelles. Elle a l'air quand même beaucoup plus tanky qu'une Kali habituelle. Et elle a l'air d'avoir un peu moins de dégâts aussi qu'une Kali habituelle. Je soupçonne que ce soit une Kali en Speed Tocrite HP honnêtement. Et qu'il la joue principalement pour bénéficier des buffs. Parce que là on voit que regarde, même avec un build comme ça, elle met quand même du 33k avec son buff attaque. Et pour avoir joué un peu Kali, 33k, depuis les Arte et tout, j'ai pas l'impression que ce soit un chiffre inatteignable en Speed Tocrite HP. Parce que même en Speed Tocrite attaque, tu peux aller chercher les 40k, 45k très facilement. Donc ouais, j'ai l'impression que sa Kali, il la joue plutôt en support. Et au final, tu vois que 33k quand t'as le buff attaque, ça suffit déjà à tuer des trucs. Donc il a raison, c'est plutôt smart. Puis de toute façon, il y a le Shun qui va faire des petits dégâts AOE avant ça. Il a aussi Tianlang dans CLD, j'ai oublié de le noter. Il a une box qui est quand même assez bien fournie. Donc là, forcément, Tianlang contre Delamacha, contre Duxingzé qui reprend des tours sur son S2. Et évidemment, contre le Wedjad, ça va être assez intéressant. Il tue le Xingzé en premier parce qu'il se dit que c'est à peu près le seul stun dans sa compo qui peut gérer le Kinky derrière. Donc il sort ce petit Xingzé. Et le problème, c'est que là, en vrai, avec Saime plus Wedjad, il va y avoir beaucoup de sustain dès qu'il va y avoir le moindre debuff posé par Glorious. Waouh, on voit que la Macha tape très très fort. Elle arrive déjà à ne pas trigger le passif du Kinky. Donc ça, ça s'annonce compliqué. Est-ce qu'il va directement dismount cette Macha ? Donc là, pareil, il fait le S2 du singe comme ça, il sait qu'il ne trigger pas le passif de la Macha. Il fait un petit S2 pour faire les dégâts. Et là, tu vois que c'est compliqué. Là, c'est très très compliqué. Alors, il vient à bout de la Macha et il va rester Moor seul contre le monde. Ça me met bien. Là, on voit que dès qu'il pose debuff, avec Wedjad plus Saime, il revient full life. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Il choisit de mettre ses Sorins sur la Saime pour pouvoir continuer de damage le Wedjad avec des S2. En gros, il n'a pas envie de poser les debuffs. Est-ce qu'il tue, là ? Ok, il ne tue pas. Le Moor n'a pas l'air très très offensif. Ça a l'air d'être un Moor assez efficient, tanky. Et de toute façon, il part du principe que les dégâts, il les a avec le multi-hit. En vrai, il n'a pas tort. Et là, ça va être un cas flagrant de Moor 1v10. Seul contre le monde. Et là, tu vois, il a eu le malheur de mettre un stun et un break attack. Et le Wedjad a récupéré un tiers de ses points de vie. Allez, un peu moins. Il a à nouveau son passif. Il cycle. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il met le break attack, il remet le Wedjad full live. Donc, ce n'est pas très intéressant. Il faut mieux qu'il mette les break attack sur la Saime et qu'il essaie de tuer avec des S2. Voilà. Ok, il fait encore le moves. Et à chaque fois qu'il ressuscite le singe pour taper un petit coup, il a son passif. Donc, au final, ça ne sert à rien. En fait, il manque de multi-hit, là, dans sa compo. Est-ce qu'il n'y avait pas un monde où carrément il avait intérêt à ressusciter la Masha pour faire des sorts 2 et au moins se dire qu'il tape deux fois ? C'est vraiment honteux, moi. Le fait qu'il puisse, genre, complètement 2v1 alors qu'ils sont full life dans ce genre de scénario, je trouve ça un peu abusé. Donc, match le suivant, il est contre Spire. Ok. First pick, Molly, il part très bruseur. Oh, bah alors là, il lui fait la spéciale. Molly, Léo, Verde, d'accord. Et tu vois que Glorious part assez souvent sur Daphnis, Shun. Je crois que les deux sont en will, donc il n'est pas inquiété par le Léo. Voilà. Et en gros, l'avantage, c'est que lui, il joue son Shun et son Daphnis très rapide. Les deux jouent avant ses CC, en fait. Donc, le Shun, il est en vio. Le Daphnis, probablement en swift parce que la speed de base n'est pas la même. Du coup, ça lui permet d'avoir deux strippers mono-cibles en plus pour son Shun. Parce que du coup, tu vois, là, même s'il a juste le shampoing qui n'est pas forcément un stripper fiable, ça suffit, en fait. En fait, ça suffit parce qu'il y a deux strippers mono-cibles qui passent juste avant. Il met des gros dégâts avec son Shun derrière en reprenant son tour. Et ouais, du coup, la façon qu'il a de jouer Shun est un peu différente de celle que je m'imaginais. Dans le sens où lui, il joue vraiment son Shun moins offensif. Enfin, son Shun, pardon, moins offensif. Dans des compos où il y a quatre menaces. Et en fait, tu es en mode, tu ne peux pas tout focus en même temps. Donc, si tu ne vas pas derrière gérer les CC, c'est le Shun qui va t'exploser la tête sur un procvio. Et en vrai, même sans procvio, quand tu vois qu'il met du 20k Ignore Def à blanc, ça fait déjà quand même suffisamment de dégâts pour être inquiétant. Sur quoi il est tombé après ? Sur un petit paire avec une PP de Doraemon, je crois. Et tu vois qu'il joue quasiment tout le temps son combo, Shun, Daphnis, Shun. Il aime vraiment bien jouer ça en bruiseur. Et en vrai, je peux comprendre parce que non seulement Shun et Daphnis lui apportent le strip dont il a besoin pour ses CC derrière. Et en plus de ça, ça te permet de tuer un mob à l'open très rapidement en bruiseur. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Donc il laisse la Sekhmet, il se fait reset son Daphnis, mais ce n'est pas grave, ça va décéder assez court. Avec notamment la Shizuka qui va pouvoir reset. Donc là, il donne, il stun des targets avec son Valentis. Le reste des targets, elles vont se faire reset par le Oliver. Il arrive à choper un Despair Stun qui est giga clutch sur le Abelio. Il a à nouveau tous ses CD qui reviennent. Et donc là, une fois qu'il a reset, il a vu qu'il n'avait pas reset, donc il doit y retourner. Une fois qu'il a reset le Abelio, il est quand même plutôt bien parti. Là, il sait qu'il va passer en dessous du palier avec les dots. Du coup, ça ne trigger pas le Abelio, c'est très malin de sa part. Il l'avait vu. Et donc là, à ce stade-là, je pense qu'il a déjà récupéré son sort 3. Je pense qu'il a raison. Il va directement sur le Abelio. Abelio, il met un petit 20k. Donc, tu vois, 20k... Alors, certes, Abelio, c'est un mob qui a beaucoup de def, mais je ne pense pas que son Daphnis soit Omega-Omega-Nucker. Je pense qu'il l'a mis en swift, mais quand même... Il l'a mis en swift, mais quand même avec des petites sub-tanky, tu vois. Il y a même moyen que pour mettre un 20k, il soit en speedocrite attack, speedocrite HP lui aussi. Parce qu'en vrai, ça a un coefficient de fou furieux Daphnis. Et quand tu vois qu'il enlève 12k avant de taper dans tous les cas, 12k plus 20k, ça suffit déjà à sortir beaucoup de mobs à l'open. Alors, évidemment, là, c'était un Abelio, donc 20k, c'est normal. Il tape un peu moins sur un mob qui a beaucoup de def. Il faudrait regarder sur un mob qui a moins de def combien il envoie. Mais pour jouer le mien avec un build un peu brésilien... Ah, tu vois, il tape encore du 23k, je pense vraiment qu'il n'est pas en DCC. Ou alors il est en speed DCC HP, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'il a l'air d'avoir quand même un tout petit point. Il a l'air d'avoir 20-25k HP derrière, c'est pas horrible. Il va venir à bout du Léo. Hum, ouais, grâce aux dégâts buffés du Valentis. Pour ceux qui ne savent pas, le Valentis, quand il est en forme de bête, il a des dégâts supplémentaires en fonction de ses HP max. Donc c'est pour ça que le Valentis, sur son sort 2 en forme bestiale, il met quand même des gros dégâts, malgré qu'il soit build en full support. C'est principalement grâce à ça. Chilgogo, ok, donc il sort encore son shun. Et en vrai, je suis choqué de voir la quantité de games dans lesquels le shun est force ban, en fait. Genre, tu tattes des combats bruiseurs contre du Shizuka Valentis, et non, c'est quand même le shun qui est ban. Les gens savent, et moi le premier, je suis déjà tombé plusieurs fois contre Glorious, je me suis déjà dit, c'est quoi, il joue Cliff CC, on va essayer de le tanker. Mais en fait, avec shun, non, avec shun, pardon, tu ne tank absolument pas. Le mof fait trop mal, parce qu'on voit qu'il met du 20k Ignore Def sur son passif, donc quand il tape sur la marque. Le truc, c'est que, nice proc. Oh, la Manon qui protège. Là, il se dit qu'il veut sortir la Juno le plus vite possible. Il break def, du coup, le escher, parce qu'il n'a pas besoin du setup break def pour faire des dégâts avec son shun, c'est de l'ignore def. Est-ce qu'il peut la gagner, de là ? Waouh, la Manon est en train de smurf et revenge sur tout le monde. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Oh, le proc est tellement fetch. Ok, bon, là, le petit Per Glorious, il s'en lock ça qu'une petite, là. Il va la cite. Voilà, le escher qui a le strip. Ok, il revenge pas ce coup-ci. Il proc encore une fois son passif pour protéger le Valentis, gros, c'est honteux. La Manon a solo win la game. Il arrive derrière Aston le Changpong. Je pense qu'il va aller tuer la macha, non ? Ouais. En fait, il va tuer la macha parce qu'il se dit, même si le shampoing a du strip derrière, ok, il loupe son strip, mais même si le shampoing a du strip derrière, en vrai, il n'a pas énormément de dégâts pour gérer la Manon. Bon, là, c'est clairement Manon qui a solo win le combat. Mais quand même, on voit que le petit shun, en résistant grâce à la Manon, il a réussi à mettre ses petits dégâts en AoE. Un petit, quoi, allez, un 25k monocible entre le sort 2 et puis les dégâts du sort 1. Derrière, ça met du 15k, allez, du 12k AoE. C'est quand même plutôt sympathique. Phil Gogo, donc il perd derrière avec son Phil Gogo. Je t'avoue, on va regarder que les victoires. Tu sais quoi, on va quand même regarder un match contre Levert, ça peut être intéressant. Voir un peu qu'est-ce qu'il se passe. First pick au Lever. Il doit savoir que le mec en face a du LD intankable. Il a le shun, il a son shun, le combo DLD très très fort, son deuxième stripper. Parce que là, en gros, il part du principe que s'il se fait ban Valentis, il a quand même deux strippers monocible qui jouent avant son shun pour pouvoir cesser des gens. Et comme il sait que là, il y a deux mobs minimum qui ne sont pas en will, au final, il se dit qu'il n'a pas besoin d'avoir un stripper AoE, autant avoir des mobs qui tabassent en monocible. Et gros, c'est incroyable les dégâts qui collent. Pas de chance, ça glance sur le Léo, mais c'est pas grave. Le shun joue en dernier, rebooste la TB, comme ça derrière ses mobs reprennent un tour. Et là, tu vois, il ne va pas lastit la molly. Parce qu'en fait, il voulait espérer reset le démon d'arc pendant qu'il tue. Il change son focus, il reprend son tour, et là, il a le petit proc bio qui permet de venir à bout du démon. En vrai, franchement, c'est effrayant. Quand ça proc bio, c'est vraiment effrayant. Parce que là, il n'a pas eu de chance. S'il avait eu de la chance, il aurait one tap le Léo à l'open. Derrière, la molly se faisait sortir. Et même, il resetait le démon sur son Daphnis. C'était pareil, c'était encore plus win. Et le mec arrive vraiment à avoir une draft très solide. Du coup, il joue son shun extrêmement rapide. Parce que je pense honnêtement que son shun est à 280 speed minimum. C'est son dernier mom, mais il est très rapide. Donc, il a probablement Daphnis en Swift, speed to crit HP ou speed DCC HP. Le shun en vieux wheel, speed to crit attaque. Parce qu'il faut quand même qu'il ait des subs à côté. Il ne peut pas se permettre de jouer en DCC. Il faut qu'il y ait de l'AQ, il faut qu'il y ait de la speed, il faut qu'il y ait de la to crit, de l'attaque, etc. C'est un peu compliqué. Puis, on a vu qu'il avait à peu près 26 000, 27 000 HP in-game. Donc, je pense qu'il avait lancé un wheel similaire à mon Gritsu. Lorsque je le jouais à la dernière fois. Avec un petit peu plus de speed vu qu'il joue premier. Le shun, speed, dégâts crit HP ou speed, dégâts crit attaque je pense. Et après, le reste, c'est du classico del madrido. Mais j'aime vraiment bien sa compo. En fait, le fait d'avoir un Daphnis et un shun qui jouent en premier. Ça permet de pouvoir, par exemple, sortir des verdés triple revenge et tout, tu vois. À l'open. Et derrière, il a moins de chances de se faire bullshit. Avec le strip de son shampoing, le strip de son valentis. Donc, c'est assez intéressant comme tactique. Et là, tu vois, contre l'hiver, tu sais que ça ne conteste pas le premier tour. Il prend direct ses deux strippers mono-cibles, du CC. Qu'est-ce qu'il banne ? Il banne la Sekhmet, qui est le seul contest hot speed. Et alors là, comment il fait pour gagner, l'hiverte ? Sors 3, ok. Et là, je ne sais pas pourquoi il a mis la marque sur la Anavel, je t'avoue. Il arrive à stun la Anavel avec le shun, c'est assez unlucky. Derrière, il y a une résiste. Il n'arrive pas à tuer la... Attends, mais en fait, il tue la Triana 100%. C'était peut-être une Triana Bruiser. C'était peut-être une Triana Bruiser. Ouais, bon, en vrai, là, il y a eu pas mal de RNG côté l'hiverte. Enfin, là, la Joséphine qui met tous ses CC. Le shun qui a le malheur de poser un stun avec son sort, sachant que c'est 50% de chance de stun et que la Anavel a 100 draises. Derrière, il y a la résiste sur la Triana. Bon, un peu unlucky, mais c'est pas grave. Et donc, le dernier match de sa session contre Coco, aussi un très, très gros profil, avec beaucoup de bons LD, Oliver, Gianna. Et comment il s'en sort, là ? Ah, bah, il nous sort son Wunsa. Il nous sort son deuxième Joker pour Speed Contest. Et en gros, là, il se dit, soit je te tanque, soit je te hautspeed. Donc, il banne le Oliver et il se dit, soit tu me laisses mon combo pour Todd Speed. Et du coup, moi, je te cessez. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'avoue, moi, j'avoue qu'à la place de Coco, je rébanne soit la Molly et je me serais dit, bon. Ah, mais non, en même temps, il y avait le Shan. Non, tu peux pas laisser le Shan. Non, Shan est trop chiant, Shan est trop chiant. Et là, il a eu un proc Giga Clutch à l'Opener. C'est une Giga Clutch. Il y a proc encore, gros, ça, Macha. En vrai, là, il y a une bonne RNG sur la Macha. Mais bon, écoute, c'est comme ça, ça arrive. De toute façon, les trois quarts de C-Lose, j'imagine qu'il les perd aussi sur des Locksack. Donc, ce n'est que justice d'avoir des games gagnés de temps en temps sur une bonne RNG. Et là, honnêtement, la draft est plutôt pixel. Très tanky. Il transit Bruiser et il se dit, ben voilà, soit tu me laisses te clitcher, soit je te tank avec du Molly, Macha. Parce que, ben, on a vu que son mot aurait été très tanky. Wunsa, c'est un mob qui scale sur les HP très tanky. Molly, évidemment. Et puis, ben, là, Macha, avec sa double vie, avec son passif qui lui donne de la speed et tout, tu peux aussi la bulle relativement tanky. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. On a regardé un peu un gameplay atypique de Glorious. Je mettrai le lien vers sa chaîne Twitch en description de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant, à la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.